Alors, bienvenue à la SAT. Aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'artistes, beaucoup d'organismes culturels. En fait, la SAT, c'est un peu le rond-point au niveau de la culture, au niveau de la culture numérique, mais on sait que dans la modernité, de plus en plus, le côté numérique apporte beaucoup aux artistes, de par les diffusions, tout ça, tous les nouveaux moyens de diffusion. Donc, c'est intéressant de voir que la SAT rassemble un peu tout le monde au niveau de la culture aujourd'hui, des entreprises culturelles et des artistes. Et puis, c'est le front commun, un peu contre les coupures du gouvernement Harper, le gouvernement conservateur qui ne semble pas croire à l'industrie culturelle. Et puis, nous, c'est notre dada, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Justement, aujourd'hui, il y avait des études qui ont sorti sur l'impact économique des artistes, du travail culturel au niveau canadien comme tel. Et c'est immense l'impact du travail culturel dans toute l'industrie, au niveau social, au niveau économique, tout ça. Donc, la SAT est un beau rond-point pour rassembler tout le monde, parce que, justement, à cause de sa mission de développement de la culture, à partir de la culture numérique, mais tout converge vers le numérique. Donc, les gens de la culture convergent ici aussi aujourd'hui pour ça. Nous, à la SAT, la culture et puis le financement comme tel de la culture, les changements qui viennent de se faire au gouvernement, bien, ça a des impacts chez nous aussi, parce que c'est très dur à long terme et à moyen terme d'avoir une vie dans un organisme comme ici. Et puis, c'est toujours encore projet par projet. Donc, la pérennité d'un organisme ou le fait que le day-to-day, le quotidien, est très dur à vivre, parce qu'un organisme comme ça, pour que ça vienne, il ne faut pas que ça soit juste projet par projet. Et ce qui est dur à financer, c'est justement un peu la permanence des gens, tout ça. Et c'est là-dedans qu'on coupe beaucoup. Donc, ici, nous, bon, sur le fonds de financement des nouveaux médias, c'est un peu ça qui a été coupé au niveau fédéral. Et ça nous enlève des gens, ça nous enlève des permanences. Et c'est très dur d'aller chercher des compétences. Et après ça, tu es obligé de les remercier un grand bout de temps, et puis ils reviennent juste sur des projets et tout ça. Donc, c'est cette économie-là qu'on essaie de rendre en permanence. Et Dieu sait que l'impact sur l'économie locale et nationale est important, parce que des artistes salariés, qui vivent de leur art ou de leur pratique, eh bien, c'est plein de monde qui en jouissent à ce moment-là. Et c'est l'identité, c'est le Canada partout dans le monde, le Québec partout dans le monde. Donc, ce n'est même plus une question de nationalisme ou quoi, c'est une question vraiment d'art et de culture en général au Québec et au Canada comme tel qui est en jeu. Donc, l'Assad, c'est un beau lieu de convergence de tout ce monde-là. Et j'espère que ça va porter fruit et que ça va... Merci. Merci.